Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Son objectif est de vous aider à identifier la finition de votre lambrequin. Un lambrequin, qu'est-ce que c'est ? C'est la petite bande de toile verticale qui est fixée à l'avant de votre store. Le lambrequin est présent sur la majorité des stores, mais sa présence n'est pas obligatoire. Et au juste, à quoi sert un lambrequin ? Sa fonction est d'abord décorative et esthétique. Il permet de masquer les bras du store quand on est face à l'habitation. En fonction de sa taille, il peut aussi être utile pour se protéger d'une lumière du soleil gênante, surtout en fin de journée, sous certaines orientations. Le lambrequin peut avoir diverses formes, appelées vagues. La finition du lambrequin, qu'est-ce que c'est ? Cela désigne simplement la manière dont votre lambrequin vient se fixer sur la barre de charge. La barre de charge est le tube qui monte et descend quand vous ouvrez et refermez votre store. Dans d'autres tutoriels, nous verrons comment identifier, d'une part, la finition haute et d'autre part, la finition basse de votre toile de store. Votre lambrequin peut être fixé à la barre de charge de différentes manières. Premier cas, le lambrequin peut être cousu à la toile de store. Deuxième cas, le lambrequin peut être indépendant. Il peut alors être enlevé et détaché librement de la toile de store elle-même. Nous allons maintenant détailler chacun de ces deux modes de fixation. Premier cas, le lambrequin est cousu à la toile de store. Il ne peut être enlevé séparément. Il est solidaire de la toile de store elle-même. Il existe trois coutures possibles. Le pincé intérieur. Le pincé extérieur. Le fourreau à porter. La position verticale du lambrequin n'est pas exactement la même en fonction du type de couture. Deuxième cas, le lambrequin est indépendant. Il peut être enlevé, indépendamment de la toile de store. Il existe dans ce cas deux fixations possibles. Le lambrequin est agrafé. Ou bien, le lambrequin tient avec un jongle. Le jongle en plastique est inséré à l'intérieur du lambrequin dans un ourlet. Le lambrequin est ensuite glissé latéralement dans une gorge qui court le long de la barre de charge. Le montage et le démontage sont rapides. Le lambrequin est parfaitement fixé et ne peut pas bouger. Voilà, maintenant que vous connaissez les différentes possibilités pour fixer un lambrequin, il va vous être facile d'identifier dans quel cas précis vous êtes. Commencez par dérouler suffisamment votre store, de manière à ce que la barre de charge soit à la hauteur de vos yeux. Si c'est nécessaire, montez sur un marche-pied ou un escabeau. Observez attentivement la manière dont le lambrequin vient se fixer à la barre de charge. Est-il cousu ou indépendant ? S'il est cousu, quel type de couture ? S'il est indépendant, est-il agrafé ou tient-il avec un jongle ? S'il s'agit d'un jongle, profitez-en pour mesurer son diamètre. Si vous ne pouvez pas voir, démontez les flasques latérales qui cachent l'intérieur du tube. C'est fait ? Vous avez vu ? Formidable ! Alors rendez-vous maintenant sur notre site storepergola.com et renseignez exactement la finition du lambrequin telle que vous l'avez vu dans cette colonne. Grâce à ce renseignement, nous allons pouvoir fabriquer une nouvelle toile de store strictement identique à votre ancienne toile. Merci pour votre attention et à très bientôt sur notre site storepergola.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada